Nous sommes le dimanche 19 novembre, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. En bref, dans le monde, les responsables du Patagone craignent que Trump ne limogne le général en chef de l'armée pour ses appels à plus de diversité au Patagone. A Kursk, les Ukrainiens avancent malgré le déploiement des troupes nord-coréennes. Kiev a lancé une attaque massive de drones sur Moscou. Ukrainska Pravda a rapporté que des drones ukrainiens avaient frappé l'usine chimique d'Alenkinski dans la région de Tula, à environ 190 kilomètres au sud de Moscou, citant une source de sécurité anonyme de Kiev. Trump ne travaille pas dans l'intérêt de l'OTAN. L'accord de Donald Trump avec Poutine portera préjudice à l'Ukraine et à ses alliés selon le chef de l'OTAN. Là où la BBC se retire, la Chine gagne les esprits. La Chine gagne les cœurs et les esprits en comblant le vide laissé par les coupes budgétaires de la BBC World Service. Les soldats russes reçoivent des sceaux de pureté bénis par des prêtres inspirés du jeu War Armor. Les émeutiers du 6 janvier célèbrent le retour de Trump, enfin de retour à la maison, alors que les procès se tiennent actuellement. L'Italie chérit les investissements chinois et en veut davantage. Le président italien, en visite à Pékin, estime que les échanges commerciaux entre l'Italie et la Chine doivent être rééquilibrés. La Russie a ouvert la première conférence du partenariat Russie-Afrique, cherchant à approfondir ses liens avec les nations africaines. La Russie a ouvert samedi la première conférence ministérielle du forum de partenariat Russie-Afrique dans la ville de Sochi. La prison délabrée de Rome, la tristement célèbre prison de Rome, est désormais emblématique des troubles de longue date qui affligent le système pénitentiaire italien. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt.